Vous êtes sur RTL. Donc un phénomène encore difficilement quantifiable en France, mais très répandu aux Etats-Unis. Les stages de conversion sexuelle censés guérir, entre guillemets, l'homosexualité. Une loi pourrait bientôt les interdire chez nous. Une mission parlementaire est lancée aujourd'hui aux Etats-Unis. Voilà ce que ça donne, ambiance camp de rééducation. Dans cet extrait d'un documentaire américain, un jeune homosexuel hurle. Je suis en colère. Il doit presque exorciser son homosexualité. En France, des groupes religieux, pour la plupart, organisent des thérapies similaires. Les méthodes varient, Marie Mollet, mais la finalité reste la même. Cela peut d'abord être des pressions psychologiques. Des stages inspirés des alcooliques anonymes, comme pour se sevrer de l'homosexualité. Et cela peut aller jusqu'à des sévices corporels, électrochocs ou séances d'exorcisme. Contrairement aux Etats-Unis, où certains groupes de conversion ont pignon sur rue, en France, c'est beaucoup plus confidentiel. Cela se passe en tête à tête, avec un prêtre, un pasteur, un imam, ou même dans le secret d'un cabinet médical. Et donc, l'ampleur du phénomène est très difficile à évaluer. Aujourd'hui, rien dans la loi ne définit, n'interdit ces thérapies. Plusieurs députés veulent donc légiférer. Et à l'issue de leur mission d'information, ils comptent déposer une proposition de loi pour dissoudre les associations qui pratiqueraient ces pseudo-conversions et même prononcer une peine. Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Merci Marie. Vous avez d'ailleurs pu recueillir le témoignage d'un jeune homme, junior, c'est son prénom, à 18 ans. Il annonce à sa mère qu'il est homosexuel. Elle l'envoie alors vers un thérapeute un peu particulier. Ma mère m'en a parlé comme d'un thérapeute, mais il avait tout d'un imam. Ils m'ont dit de me coucher par terre, il me met un casque aux oreilles, j'avais les yeux fermés. Dans le casque, il y a des sons de nature. Et ils me jetaient de l'eau quand il y avait de la pluie, ils me mettaient le vent de chez l'eau quand il y avait du vent. Ils m'ont posé des questions après ça, très intimes. Est-ce que Tchad a eu des relations sexuelles ? Combien de fois ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Après ça, il m'a dit, t'es un démon en toi. Il a aussi essayé de me dégoûter des relations homosexuelles. Il m'a dit, c'est dégueulasse, par derrière, c'est là où on fait caca, des trucs comme ça. Et après, il a fini par me donner des exercices à faire, une sorte de remède, ne plus traîner avec les filles, de rester essentiellement avec des garçons, pas des garçons efféminés, ni gays, faire du cheval, parce que le cheval, d'après lui, est le seul animal qui n'a pas de relation homosexuelle. Après, j'en ai parlé avec ma mère, je ne retourne pas, c'est mort. Moi, ce n'était pas pour me soigner, c'était pour lui faire plaisir. Un témoignage recueilli par Marie Mollet. Donc, une mission parlementaire est lancée aujourd'hui. Mission qui pourrait aboutir à une loi visant à interdire ces pratiques en France.